C'est vrai que c'était une première saison, on va dire, à la présidence de Folie, on va dire. Vraiment une année où on a beaucoup appris et pas une saison facile. On avait beaucoup d'espoir et c'est vrai que le démarrage de la saison, le fait de ne pas se qualifier pour l'Euroleague, c'était un peu difficile, on va dire, au début. Après, il y a eu l'épisode de Pierre-Vincent qui a été très difficile. Après, il y a le départ d'Edwin Jackson qui a été très, très difficile. Donc pour une première année à la présidence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Je pense qu'on ne s'en est pas trop mal sortis, on a réussi à trouver un accord avec Alex Hacker. Après, on a notre meneur qui se blesse et qu'il est out pour la saison. Donc ça aussi, c'était un autre coup dur parce qu'on fait un gros match à Limoges, on gagne à Limoges. Et après, tu apprends que ton meneur est out pour la saison, donc ce n'est pas facile. On arrive à trouver Micham, on a eu de la chance, avec un accord avec Milan. Et donc, on a dû un peu bricoler toute la saison. Et on a eu des hauts, des bas, on a eu des bonnes victoires, des défaites un peu difficiles. Et donc maintenant, j'espère qu'on peut terminer sur une bonne note et se qualifier ce soir en play-off. Après, on en tira les leçons, ce qui se passe ce soir. Mais de toute façon, je suis là pour le long terme. Donc là, je vous fais un bilan de la première saison. Mais un club, je compte le garder pendant 25-30 ans et le faire grandir. Donc, il faut être patient. Donc, c'est vrai que sur une première année, avec Gaëtan, on est excité et tu veux gagner tout de suite. Mais ça ne se passe pas comme ça. Notre grand ami Olaas, il n'a pas gagné tout de suite avec Lyon au foot. Il a mis du temps. Après, il en a gagné 8 d'affilée. Donc, si on peut faire ça un jour, ce serait pas mal. C'était 7 ? Ah, pardon, 7, pardon. Ouais, je confirme. Je confirme qu'on garde d'idées pour deux ans. Deux ans fermes ? Deux ans fermes. Mais ça n'existe pas dans le sport, de toute façon, deux ans fermes. Pour quelles raisons ? Pour créer de la continuité. Pour créer de la continuité. On est très, très contents de lui. Ça se passe très, très bien avec nos joueurs. Ça se passe très, très bien avec nos jeunes. Il s'est très, très bien intégré à, on va dire, à notre club. Avec les sponsors, tout ce qu'on fait pour la fondation. Tout ce que nous, on voit dans un coach, il remplit toutes les cases, on va dire. Et donc, on est très, très contents de lui. Donc, on a décidé de le garder. Moins parce que, justement, je pense que ça ne garantit rien déjà. Quentin investit beaucoup. Et on veut plus se concentrer sur l'académie et la salle. Parce que, justement, tant qu'on n'a pas la salle, on ne pourra jamais vraiment évoluer comme on veut. Donc, je pense que ça sera un peu moins, on va dire, dans l'équipe, on va dire. Mais dans le club, ça sera la même chose. C'est juste qu'on ne le verra pas au niveau du budget de la masse salariale. Bon, la prochaine étape, je pense que l'académie, c'est la prochaine étape pour nous, que l'académie sorte. Ça, c'est la prochaine, on va dire, la première marche pour nous, de créer notre centre d'entraînement et faire développer notre centre de formation. Après, c'est la salle. La salle, ça aussi, on va dire, c'est la clé quand même du succès de ce projet. Et après, c'est de se maintenir et être en Euroleague tous les ans.